Bonsoir, à la ligne de l'actualité de ce dimanche 30 septembre. Choc à Île-Michel, un petit village de Rodrigue ce matin. Le corps sans vie de Denis Claude Le Gentil a été retrouvé sur un sentier. C'est la soeur de ce planteur de 36 ans qui a fait la découverte macabre. Le trentenaire portait des blessures à la tête. Les circonstances de ce drame sont toujours inconnues. Un médecin légiste est attendu dans l'île afin de procéder à l'autopsie. Forte mobilisation policière à Bossonge de ce dimanche. Une bagarre a éclaté entre quatre jeunes, dont un membre de la Special Mobile Force. Une unité de l'Emergency Response Service est intervenue. Les quatre jeunes qui se battaient à coups de sabre et d'outils ont été placés en détention au poste de police de Bambou. La proposition de réforme électorale du Premier ministre est un pas dans la bonne direction. C'est ce qu'a déclaré Ivan Kolen-David au de la réouverture du jardin Frédia Passami à Bobassin. Le député prime minister a pris pour cible opposition. Il soutient que certains commentaires mettent en péril l'harmonie du pays. Ivan Kolen-David a soutenu qu'il est important qu'un consensus soit trouvé entre les différents partis politiques. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. L'information continue sur l'express.me. L'information continue sur l'express.me. L'information continue sur l'express.me.